bonjour à tous et toutes c'est dragon vigo pour vous servir on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo des présentations des skins d'halloween alors j'étais à m'excuser pour le petit retard parce que normalement j'étais censé le faire mardi et diffuser mercredi mais vu que ma connexion internet a décidé d'en faire autrement donc voilà je n'ai reçu que l'hommage qu'aujourd'hui en même temps 20 gigas de mise à jour à vous ça fait beaucoup enfin il n'y a pas que les skins aussi il ya également les nouvelles patchs live qui vient d'arriver donc je mettrai sur dans la description le lien en question donc on va vous présenter enfin je vais vous présenter les skins d'halloween 2019 sachant que je n'ai si je n'ai pas vu toutes les spawns qui se sont incrustés il ya juste de les mots de zenyatta qu'on va voir tout de suite que je trouve magnifique vous avez comprendre pourquoi mais il ya des modèles terrifiant ainsi de nouveaux modèles à chacun et baptiste et enfin sombra depuis tant qu'on attendait c'est là en sachant qu'il s'agit du skin de la bisconde 2010 8 ou 17 je sais plus et on va enfin pouvoir l'obtenir après avoir fait 9 victoires d'affilée la victoire on a du tracer et du hash vous objets préférés des précédents à louis sont de retour accompagné de tous nouveaux objets chaque ashtan est de retour affronté les vagues infinies des omnières du docteur chaque ashtan ainsi que certains de ses puissances aïe je suis pas sûr qu'il ya des changements dans ce mode de jeu bon bref d'offre halloween plus c'est petit but et ok ils ont décidé de faire vraiment dans le style halloween voyons voir alors on va commencer par les skin et pique de baptiste en vampire classieux classieux franchement classieux en vampire bon c'est la skin et pique ils ont échangé les couleurs des yeux et les couleurs de sa tenue il faut reconnaître c'est il fait peur c'est pas mal c'est la skin et pique ne vous entendez pas des choses impressionnantes donc ensuite nous avons l'inferno chacal il ya un peu trop abusé du feu et il ya un peu trop fou mais enfin bon c'est pas mal c'est juste chaque cas qui qui a peu qu'ils ont en feu à juger les armes ouais skin et pique c'est juste que l'air m'a un peu rouillé déceptionnel en soi quant à chaque à l'air ah faut que je débloque et les armes alors nous avons alors chacal je viens de voir je remettrai après nous avons j'ai vu aussi son bras je crois avoir vu ucio mais bon voilà j'ai envie de peur même si je pense pas qu'ils aient cette année je remettrai après et je crois que j'ai très sourd en armandor oui bah je ferai ça au fur et à mesure bon bref nous entier nous allez faire nous une arme ouais vraiment la thème de la lave avec des bases qui sont prêts à disperser de la lave s'il est déjà passé explosif comme ça pas mal la mine enfin les détonateurs ne pas froid à ses mains ok ouais c'est juste à ce qu'il n'est pique c'est attendre ça aussi quant à sa roue ouais il est très explosif alors mettez de la lave dessus c'est encore pire c'est pas mal c'est pas mal bon après fois pressé son visage alors maintenant ucio en gorgone et oui bon skin épique mais stylé avec que son sèche et tête de serpent à la place de ses cheveux alors sachez pour la petite histoire que la gorgone est un femme serpent déjà et que tous ceux qui croisent son regard deviennent des statues de pierre voilà et ses cheveux sont des têtes de serpents à sa place voilà bref il est assez effrayant c'est le thème vert et de mise et effrayant c'est pas mal je faisais les notes à la fin pour chaque catégorie bien sûr quant à son arme déceptionnel juste un peu de serpent de serpent c'est pas mal bon passons aux skins légendaire avec qu'on vient voir un arme oubli et fait peur oui et fait peur déjà été considérée comme revenante qu'on a pensé morts maintenant elle fait vraiment un terme revenant en steam égyptienne pharaon c'est le thème joli c'est je sais pas si c'est la même arme que ah non c'est pas la même puisque elle s'abonne je crois du serpent au niveau ses yeux avec des bandages c'est pas mal franchement j'ai joli bon ça n'a rien déceptionnel bref un enfant oh bien 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 c'est sympa passons maintenant à à chacun ou skin démoniste est un golem et non bob et sympa elle en démone presque presque une pirate nous on s'ira ce qu'une pirate avec elle parce que c'était une vie va très bien comme ça à son arme sympa il me rappelle un peu l'ambiance d'art s'aider le jeu sur les chevaliers de l'apocalypse on rappelle un peu cette arme franchement ça part est un petit symbole et tout petit fusil sympa ça va même du diable dessus oui je peux pas avoir peur et bob qui est plutôt un golem tout que bob franchement sympa il me rappelle un peu d'art s'aider ce côté golem et ses armes sympa vraiment sympa scorpion avec widow nickel et un peu ça crête ce couple de cheveux c'est que de scorpion franchement aujourd'hui avec le côté masque en plus vraiment s'étire je crois ils sont tous se déchaîner en mode animaux et en mode vraiment effrayant ils se sont déchaîner les mecs franchement j'aime bien démoniste son arme ah oui d'accord thème scorpion après l'araignée est devenu une scorpion il me semblait qu'il y a une histoire assez commune entre les femmes et de scorpion il me semblait que si une femme est un peu scorpion c'est une femme attirante mais à un moment donné il va te faire tellement mal que tu t'en n'en sentira pas parce que les rumeurs comme ça je dis ça je dis rien franchement je sens pas vraiment sympa et bien maintenant passons à orissa et démon c'était pas déjà c'est démoniste et comme ça et fait peur oui pourtant est si gentil et tout maintenant ils ont mis en mode méchante avec son coeur en flamme oh y est c'est vraiment un démon quand même je pense à un démon son arme en orale est-ce qu'il y a orissa et regardez là et tout gentil tout mignonne et tout et maintenant ils ont mis en mode méchante regardez cette tête de méchant voyez la pauvre orissa pourquoi est-ce qu'elle est méchante on va voir son arme ah oui quand même et en plus avec ce petit sabots qui est dedans qui bouge voyez oui ils se sont déchaînés les mecs ils ont dit bon les skimes précédentes n'ont pas assez fait peur ok on va bien c'est l'artillerie lourde et je confirme et faire croire son mango ouais ouais je suis pas terrible son entend son arme il fait peur autant celui-là on croit c'est juste un tabouret en pierre c'est tout enfin bref elle fait peur quand même orissa ah oui quand même grande son tabouret enfin son bongo parce que dans son version décrit comme ça et fait pas si effrayant et quand on voit sur son dos plus grand que ce que je pensais elle fait peur je pense que ce sera pas le skin plus beau que je vais faire c'est ce qui est plus effrayant que je vais mettre c'est vrai qu'il est plus effrayant de tout enfin c'est pas mal c'est pas mal allez passons voir tracy tracer et officiellement le feu follet avec sa tête de avec son coeur de citrouille à place de son chrono elle fait peur aussi bon enfin c'est pas mal c'est pas mal pas mal son arme ouais c'est une crâne d'oiseau j'ai l'impression il s'épuiseur c'est pas mal je me demande si c'est vraiment elle qui est le feu follet entre celui-là et la version que j'ai de du skin atlantique parce que ça aussi c'est un feu follet quand on pense entre celui-là et celui-là je sais pas qu'il est plus fou follet entre les deux bref un grand débat c'est un grand débat voilà voilà bon sympa quand même sympa j'ai pas la plus effrayant de tout temps je dois mettre passons maintenant à la chasse de démons qu'on va enfin pouvoir l'obtenir avant on pouvait avoir c'était pas 2017 mai 2018 le skin de son bras maintenant on peut enfin l'avoir après avoir fait 9 victoires la semaine 3 de l'événement de halloween terrifiant donc en gros faut faire la victoire enfin on va pouvoir l'avoir son outil que je trouve magnifique d'ailleurs surtout que bon ses yeux faut apprécier mais franchement j'aime bien de son bras voilà c'est tout pour les skins ça fait déjà neuf skins 1 non plus 1 2 3 4 5 6 7 non non neuf neuf skins c'est pas mal je mettrai alors je vais faire le meilleur skin pour l'instant en légendaire alors en épique d'abord on va consulter dans l'ordre je mettrai quand même vampire en premier gorgon en deuxième inferno troisième par contre plus effrayant est ce que c'est les termes gorgon un vampire 2 et faire nos trois même si ça va tous les trois dans cette catégorie en ce qui concerne les skins légendaire je vais mettre quand même sans bras en premier neuf sur dix orissa 8 et demi scorpion 9 démoniste 8 et demi pharaon 9 et feu follet 7 et orissa 8 et demi j'ai dit moi j'ai dit donc voilà en ce qui concerne plus effrayant 10 sur 10 10 sur 10 10 sur 10 9 sur 10 quand même 8 et 10 sur 10 et chasseuse démon bon je vais mettre 8 sur 10 parce que c'est pas effrayant après tous les apos chassez tous ces démons là d'ailleurs à ce propos je compte faire une vidéo spéciale château de guillard qui normalement doivent avoir l'ambiance l'ambiance halloween avec ses nouveaux skins voilà comme j'avais fait précédemment passons aux emotes voilà on va ce point là et tirement vraiment zenyatta ça j'ai vu sur le twitter franchement les magnifiques enfin zenyatta va pouvoir marquer enfin zenyatta marche enfin on sait qu'ils marchent et personne veut le voir c'est 10 sur 10 ce qui a mort parce que on va pouvoir voir qui marche franchement il est magnifique ici qu'on a vu sur twitter et j'ai l'impression qu'il y a que ça bon unique qui est mort dommage on va préférer plus voilà célébration citrouille d'accord alors je pense c'est vrai qu'il n'a pas de skin citrouille c'est moi son citrouille pas mal je viens battre quelqu'un tu veux pas test pas mal j'aime bien renard qui veut des citrouilles ouais ok 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 bon t'es prêt pour faire du home run avec des citrouilles on est besoin j'ai amené tout un stock de citrouille c'est trop pour ça pas mal pas mal il a d'être heureux en plus un renard passons maintenant sigma son arme à la place des citrouilles à la place de son arme pas mal au moins il peut me maîtriser la gravité avec des objets simples comme des citrouilles comme des citrouilles pas mal ah il n'y a que ça maintenant j'espère juste qu'il y a de son j'espère vous pouvoir montrer je vais te lancer un sort arrête un peu de pleurer je vais te lancer un sort faire ça avec le skin de la sorcière ça doit être pas mal ça arrête un peu de pleurer comme il avait son skin de vampire c'est génial ça ne me claquez pas entre les doigts pourquoi pas pensement au soit bal le pensement au soit bal ce n'est du créos un bandage ou une base pourquoi pas dans tes rêves ah fantasmé ce widow fantasmé ce widow va te dire ça dans tes rêves si je peux sortir avec toi dans tes rêves voilà ça c'est dit et fait au moins si quelqu'un veut draguer widow baker ou fatal elle vous répondra mais puis ça fait des manières tu as du mal à suivre par force d'envoyer des shotgun figure et faire un outil qui détruit qui tue 3 à 4 personnes tu as du mal à suivre pas mal tu étais déjà mort sans le savoir ça me rappelle un peu de la célèbre réplique de qu'on s'appelle qu'elle ne survivant tu étais déjà mort sans le savoir oh my god mon chéri t'es déjà mort pas mal pas mal une petite réplique une petite référence tu m'as fait peur c'est pas mal c'est vrai que ça peut se combiner avec n'importe quelle skin c'est pas mal ça mais qui a peur une première votre ignorance m'effraie pas mal pas mal son côté glacial bon j'ai gardé son armandor parce qu'il n'a pas de skin sur elle aiguisé comme une âme ne recopie pas de ce qu'il répit de genji s'il te plaît sigma tu as juste des boules pas de l'épée pourquoi pas un scientifique schizophrène venant de toi pas psychopathe schizophrène il y a une référence là-dessus vous avez été frappé par un moulin avant il y aura une référence mais pourquoi gagner sa vie en risquant de mourir c'est dommage on a qu'une vie gagner sa vie en risquant de mourir c'est dommage on a qu'une vie très philosophe cette dame vous ne croyez pas tout ce que vous voyez non tu crois tu crois ça attention à la marbe attention à la marbe ça me rappelle les seigneurs des anneaux avec himli sur une scène de la communauté des anneaux au moment où où il essaie de traverser un précipice faut pas toucher à la barbe bref c'est pas mal attention à la marbe regardez-vous dans un miroir t'es effrayant tu sais ça au moins ? regarde toi bon d'accord c'est pas bon c'est le scheme parfait pour dire ça regardez-vous dans un miroir et voilà maintenant on a les tags mami ouais elle revient entre les morts pour nous hanter ça lui va bien il est boniste on va l'avoir facilement dans les coffres si je vais faire maintenant franchement j'aime bien un bonbon ou une farce ouais ouais c'est pas que des bonbons qu'elle va dans les petites taches hein oh Baptiste tout mignon quand tu étais enfant ça va oh yeah oh yeah oh yeah effrayant je type ferme ok il y a un regard mauvais tu veux quoi là toi ? qu'est-ce que tu veux toi ? pas mal les tags ils sont déchaînés les mecs coffre d'allouis effrayante encore ah oui c'est un participant la semaine 2 ah oui c'est par semaine d'accord ok bon voilà c'est pas par il faut faire 9 victoires pour obtenir un démo plus un ski plus un détail d'accord bon bah on va faire je farm hein comme dame scorpion marrante j'aime bien gorgone oh yeah ça va il pourrait bien faire une musique là-dessus avec euh dans sa jaquette ou dans son image de promotion ça c'est marrant il peut avoir un grand succès comme ça démon on dirait euh... Horissa qui qui a été invoquée et et après poser son bouclier et faire des ravages autour d'elle pas mal et bien la petite Horissa ah c'est donc lui c'est que euh c'est bon de Kuiper quand il était jeune on était oh c'est un garçon comme tous les autres et en plus ils mangent du chocolat fais gaffe ils ont pas trop à manger ça c'est juste que la Hollande c'est pas dans la Belgique donc forcément ils mangent beaucoup de chocolat étant donné qu'à Belgique c'est le pays où on produit beaucoup de chocolat oui ils en vendent un peu c'est une chasseuse de démons pas mal pas mal pas mal une petite taille mignon on dirait c'est pas mal bon je crois qu'on a fini ou il y a un instant quand même ? ah oui il y a un instant qu'on fait foller ah là par contre elle fait peur c'est pas mal avant on était tout souriante amical et totalement déchaîné oh yeah pas mal voilà maintenant les compétiteurs 3v3 ah d'accord ils remettent le 3v3 d'accord d'accord ils remettent la compétition du 3v3 bon bah enfin je vais me farm là dessus aussi le top 500 héros émination ah ouais c'est le top 500 qui ont trouvé trop c'est plus sûr maintenant entrer en scène il y en aura qu'une scène du devant et c'est non H qui a peur bon j'ai un fusil à pont quand même ça devrait être clair pas mal j'ai bien c'est pas la meilleure des haches mais c'est pas la meilleure des entrées en scène mais c'est pas mal et toujours ah y'a un maquis d'accord pas mal pas mal pas mal bon c'est pas avec ce skin là qui est plus adapté mais c'est pas mal je mettrais van reissing à place du skin alors je vais voir le skin van reissing je vais aller en plus je vais aller en plus c'est pas mal je vais aller en plus ça classe comme ça on fait ça hier pas mal on revanchez bien on revanchez bien voilà ça résume tous les skins et émote les nouveautés de oh wesh Anna Evgreen terrifiant Avec Anna qui est toujours aussi effrayante Comme d'habitude Donc pour moi le top 3 Restera Chasseuse de démons Orissa Et Widow En top 3 des meilleurs skins En top 3 des plus effrayants ça restera Pharaon Orissa Et Vampire Ils se sont déchaînés là dessus Dans le terme de comment se faire peur Donc voilà Ah il ne reste plus qu'à faire un petit coffre Et après je vais vous laisser On va voir ce qu'on nous donne Ah Hach Ok j'ai l'emote L'icône du joueur Orissa et l'emote Enfin l'emote C'est parti Votre en scène Ça me change un peu le jeu de base Mais Voilà Je vais te lancer un sort Attention à la barbe Voilà Parce que ça fait une petite référence au seigneur des ânes Je vais te lancer un sort Non on va laisser comme ça Voilà 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 Ça conclut Tous les imbos Tout le contenu de Overwatch Anna Ewing terrifiant Donc il y a une nouveauté Le fameux Pachimari 2019 Donc voilà Alors Comme d'habitude Je vais vous mettre ça sur ma chaîne YouTube Et Sur ce compte Je vais pas faire la rank Et sur l'autre compte Je vais faire Je vais former pour avoir les 3 skins Sur ce compte Chacun inferno Avec Comme nouveauté Placement en compétition En ma compétition Le 3v3 Et avec ça Avec tous les nouveaux skins Voilà D'ailleurs à propos des nouveaux skins Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai Je pense que j'ai Largement de quoi Ça fait 3 6 9 12 15 550 Oh j'aurais largement Tant de les acheter Je pense Donc voilà Et tout le reste Je vais faire juste par Par du farming Voilà voilà Bon sur ce Je vous laisse On se retrouve sur D'autres vidéos Soit de Overwatch Soit sur du Ghost Recon Donc On se retrouve A la prochaine vidéo Sur ce jeu d'es C'était Vigo Pour vous servir Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir